salut re salut plutôt donc je vous l'ai dit j'ai plus le même matériel qu'avant et j'ai remarqué que le son on entend pas très bien quoi et bon là j'ai déménagé j'ai plus internet j'ai plus d'enceinte et en plus j'ai plus de mp3 ni de portable parce que tout m'a lâché oui j'ai pas eu de chance d'un coup tout tout à détraquer quoi le truc c'est que je devrais peut-être baisser baisser le son du jeu mais je peux pas parce que je suis obligé de l'augmenter sur l'émulateur parce que si je je l'augmente sur l'ordi ça fait un espèce de comme ça et donc parce qu'avec c'est le con j'oublie d'augmenter celui de l'émulateur et je peux pas baisser plus attendez je tente ouais ça coupe le son donc à moins qu'il moyen attendez que je raconte pas de conneries comme ça vous verrez l'émulateur parce que je peux pas le mettre en 1,5 fois je peux le mettre quand deux fois en fois de le son donc là hop pour lui parler on l'explose cette bulle et au doigt sort de la bulle c'est un arbre mais c'est pas là une bulle de résine alors quelle horreur là il a l'air vachement horrifié le mec donc là je vais aussi passer le dialogue parce qu'il est ultra chiant et un peu long donc en clair en plus voilà faut pas se faire voir si on est plus sur A sans faire exprimer il nous répète tout en fait il nous dit juste il faut faire les 8 donjons pour récupérer les essences de la nature pour sauver l'in voilà il met du temps à remportant ça quand même il nous donne la clé du premier donjon donc on va aller au premier donjon chaque donjon on obtient un nouvel objet en fait enfin il y a aussi des objets qu'on peut obtenir en dehors des donjons comme par exemple dans le magasin on peut récupérer des bombes un bouclier donc là je vais acheter le bouclier parce que les bombes vont là dans le premier donjon en même temps que les graines que les graines braises les premières graines du jeu qui permettent de brûler les petits arbustes comme starbust là devant moi vous allez voir quand on reviendra la graine qu'on a planté là ça sera un arbre et on obtiendra un truc alors ça c'est marrant on peut couper les herbes moi ce que les classes c'est ça c'est de la neige on devrait trop des pattes d'ours ce truc enfin je sais pas à quoi ressemblent les flocons mais pour faire des trucs comme ça ah voilà il y a une autre terre fertile ici pour planter des graines donc quoi désolé pour le son il est ultra fort mais soit c'est ça soit il y a pas de son et dès que j'aurai des nouvelles enceintes vous inquiète pas ça va s'améliorer au pire si c'est vraiment un chier vous me le dites et puis je recommence tout ça me dérange pas parce que je je leur fais tout le temps voilà le premier donjon bon là il faut des clés alors comment on ouvre les autres portes il faut trouver un truc à déplacer c'est souvent ça bon moi je connais par coeur donc tranquille donc des ennemis il pas trop dur à tuer donc là voilà pour avoir la clé il faut tuer tous les ennemis alors il y a d'autres trucs qui déconnent par exemple des fois sur l'émulateur je veux dire moi des fois quand j'active la carte du donjon bah ça bloque le jeu putain je vais essayer là ça l'a pas fait donc là il me dit juste de redonner la lumière putain je suis tain donc pour ça il faut avoir les graines braises donc une petite particularité de ces ailes d'un c'est qu'il ya un boss dans chaque donjon mais il ya aussi un mini boss donc il ya un spécial c'est juste que quand on le tue il ya un téléporteur qui permet d'aller à la sortie de la sortie au à l'endroit du mini boss à celle de mino voilà wagon des mots blancs un ennemi assez courant aussi de la faune de zelda en fait aucune idée de comment ça s'appelle mais c'est chiant vous avez vu la tactique c'est de s'approcher de repartir voilà il ya quelques petits énigmes avec des blocs comme ça c'est pas super dur et hop une graine gâche là il ya peut-être un boss dans ces zelda là dans ces zones ce dans et 10 pardon je pense que non mais dans celui-là il ya un boss qui va peut-être m'emmerder un peu il ya un boss et surtout il ya un passage qui va m'emmerder donc ça c'est voilà c'est pour changer le wagon changer l'aiguillage attention je dis vocabulaire moi ça m'a fait penser à de la bouffe encore quand je dis aiguillage ça m'a fait penser à aiguillette j'ai arrêté de parler de bouffe voilà voilà c'était pas la peine de les acheter les bons mois donc le boucler je m'en sers jamais quasiment sauf qu'on montre certains d'un pas ça peut pas être ultra simple parce que je le fais facilement mais quand vous jouez pour la première fois c'est pas si facile voilà les murs à exploser avec les bombes ils sont comme ça ils sont fissurés ils font un bruit différent quand on tape dedans vous entendez et là ça fait ça fait un bruit sourd donc dans ce cas on va prendre les bombes et hop ah je me rappelle de ce passage qui est chiant d'ailleurs faut pas aller là direct si je me trompe pas ah si c'est bon j'ai une clé bon n'oubliez pas de prendre la clé avant sinon ça c'est un passage que je la première fois que j'ai eu le jeu je suis mort là plusieurs fois enfin on va dire c'est le passage le plus dehors du premier donjon mais c'est pas dur c'est tranquille donc je dis ça et je me prends un truc bon je connais les emplacements des ennemis par coeur donc ça va et hop premier miniboss enfin c'est le seul du donjon bon on en tue un ça suffit ça tue les deux si on entend voilà j'en tue un ça tue les deux donc à chaque miniboss on aura une fée qui régénère 6 coeurs et le téléporteur qui permettra de revenir à l'entrée et vice versa donc ça c'est pratique pour sauvegarder alors soit on passe par le voilà l'écran et on fait comme ça soit on fait start et select en même temps et on a l'écran direct donc là c'est trouvé le bloc à bouger moi je le connais c'est celui là je sais que c'est assez chiant quand on connait par coeur parce que bon c'est moins drôle c'est sûr on vous marie plus quand je me fais exploser moi ça me fait pas marrer c'est vrai ça quand on regarde les vidéos des autres on se marre surtout quand voilà quand il s'énerve quoi donc voilà on a acquis les graines braises avec la poche à graines donc plus tard on aura 4 autres types de graines voilà ah bah c'est bien ça ça baisse le son quand je suis dans le menu donc là vous m'entendez mieux c'est ouais vous avez vu des fois les cartes ça fait des des formes de le truc là ça fait une grappe de raisin non cette fois c'est pas moi qui pense à de la bouffe ça ressemble vraiment à une grappe de raisin là vous êtes d'accord quand même dites que je suis pas un morphe non plus alors moi j'essaie de parler assez fort mais voilà quoi je crois que ce week-end là je vais acheter je vais acheter des nouvelles enceintes parce que bon c'est un sacril âge de gâcher le son de Zelda donc là je vais obtenir quoi je parle et je vois rien alors ce jeu je l'admire tellement que je suis concentré dessus des fois je parle et je me rends même pas compte que j'ai pas fini ma phrase ça arrive ouais voilà plus qu'un coffre oui si vous avez pas compris quand on obtient la carte vous la voyez là en bas gauche bah on a la carte hein avec les zones bleues turquoises là c'est ça qu'on a exploré et la boussole ça sert à voir l'emplacement du boss et les coffres et il faut une clé spéciale pour les boss et on va pas prendre la première clé voilà donc vous allez voir que plus on avance dans les donjons enfin je veux dire à chaque nouveau donjon c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur alors rien contre le premier et le deuxième vous allez voir la différence de longueur du donjon quoi alors là il y a des ennemis bien chiant ça c'est les ennemis que personne n'aime enfin en même temps les ennemis qu'on aime il y en a pas beaucoup bon ils sont assez chiant parce que s'ils nous attrapent ils nous renvoient putain le con casse toi putain les salauds ils nous renvoient à l'entrée du donjon heureusement il y en a un nombre limité et on a aussi une autre version de cet ennemi qui est rose il y a des marrons scoutons qui tombent soudainement du ciel comme ça et ça c'est chiant aussi et hop vous l'avez dit en anneaux alors les anneaux oui j'ai peut-être été trop vite mais il faut aller les évaluer chez vasu le joyeux à chaque fois en plus c'est vraiment des bâtards parce qu'ils te mettent le oh le con ils te mettent les mains qui te ramène au début du donjon juste à la fin du donjon quoi t'es bien à tout trop taper quoi c'est quoi j'ai essayé de forcer le passage voilà et hop le boss et puis il faut lui viser sa corne il y a deux sortes d'attaques soit une fonce dessus soit une lance d'espèce de cercle on dirait des beignets vous allez voir s'il le fait ah voilà il veut me lancer le beignet donc là je vous conseille d'escriver d'attendre un peu voilà bon c'est important voilà c'est pas dur chaque boss vaincu égale un nouveau coeur voilà donc c'est pas la peine de prendre des quarts de coeur voilà les quarts de coeur c'est dans c'est disséminé un peu partout dans le monde et voilà la première essence de la nature donc là ils te mettent une description de barjot avec une putain de truc là une scène de barjot là scène d'anthologie voilà voilà ça explose etc en fait les essences de la nature on s'en fout complet ça fait aucun effet dans le jeu là c'est juste un pretexte pour pas aller battre le boss final direct ah si oui les excuses j'ai dit une connerie ça sert parce que l'arbre l'arbre bojo il grandit au fur et à mesure qu'on récupère des essences ah alors là vous allez voir un personnage qu'on voit dans les deux oracles oracle of the seasons donc là c'est un personnage en fait c'est une sorcière sur son balai une aprensie et à chaque fois qu'on sort d'un donjon on peut voir son ombre au sol si on le rentre dedans vous allez voir ce que ça fait ouais elle arrive là hop je rentre dedans là oh merde c'est tombé dans l'eau voilà ça fait tomber ses affaires elle a levé un oeuf le long je vous l'ai dit c'est une quête pour avoir l'épée niveau 2 donc il faudra à elle aussi lui échanger un objet voilà donc ça c'est des souches pour changer les saisons en montant dessus mais il faut un objet spécial là il y a la maison de talons et malons donc là il faudra un manuel sur les cocottes et là un petit détail amusant si on arrête pas de frapper une poule vous allez voir ce que ça fait ça va bientôt avoir on se fait attaquer par les autres poules voilà le petit son que vous entendez l'alarme là qui est fiante d'ailleurs c'est quand il ne reste plus beaucoup de vie c'est quand il ne reste plus beaucoup de vie alors à lui aussi il lui faut un truc il lui faut du poisson pour son chat etc putain je vais pas crever ici ça sera lent putain me faire tuer par des poules sérieux voilà donc là voilà première essence donc je vais vous montrer le début de la quête des objets à échanger dont je vous parle non c'est pas là mais qu'est-ce que je fais quoi je fais n'importe quoi euh putain il est où ça quoi ouais il est là voilà il est là vous allez voir comment il faut faire hop on allume ça voilà on donne un malon pour s'occuper des cocottes donc je vous ai dit avec les graines braises on peut brûler ça et trouver certains passages alors ça c'est des passages c'est des maisons en fait alors soit on rentre dedans le gain nous donne pardon nous donne du fric soit il dit merci pour de répéter pour me réparer ma porte merci de paier pour réparer ma porte et il nous prend notre truc pas tout hein ça dépend une certaine somme quoi voilà voilà notre premier écart de coeur donc là vous voyez ça apparaît ici voilà on va bientôt se quitter on va quand même récupérer quelques trucs dont voilà notre arbre qui a grandi un anneau on va identifier nos anneaux et on va se quitter pour la troisième vidéo voilà donc ça c'est un anneau quand il y a une terre fertile cachée une terre fertile pour planter les graines ça fait un petit sens enfin là je vais l'imiter comme une merde voilà si on le porte celui-là il prend un demi dégâts des rayons au lieu de se prendre un rayon 100% donc là je vais me prendre l'anneau voilà qui détecte les terres fertiles on va se quitter putain ouais désolé je confonds les touches parce que je fais 60 mètres de play voilà donc pour équiper les anneaux si on les équipe pas ça sert à rien et voilà donc voilà on va se quitter ici donc à la prochaine je vais vous remercier